Songbook Songbook est une fonctionnalité très puissante de votre PA900. C'est une base de données musicales programmable. Appuyez sur Songbook. Il s'agit d'une liste de titres de chansons. Lorsque vous sélectionnez un titre de chansons, cela vous apporte automatiquement un style, un fichier standard MIDI, un fichier Karaki MIDI ou un fichier MP3 que vous pourrez utiliser pour interpréter cette chanson. Plusieurs titres sont déjà fournis par Korg, mais vous pouvez bien entendu créer les vôtres. Remarquez que vous pouvez trier selon différents critères en touchant le haut de chaque colonne. Touchez le titre du morceau à Day in Paradise. Puis touchez Select. Et vous passez automatiquement en mode Style Play. Le style approprié a été appelé pour interpréter cette chanson avec le meilleur choix d'intro et de variation. Appuyez sur Start. De plus, quatre réglages appropriés de STS, de tempo, etc. ont également été appelés. Appuyez sur Stop. Créons à présent notre propre entrée de Songbook en utilisant un style. Appuyez sur Exit pour aller sur la page principale du mode Style Play et sélectionnez dans la catégorie World 4, 4, Flamenco. Appuyez sur Exit. Nous pouvons configurer le style exactement de la façon dont nous voulons qu'il apparaisse plus tard. Par exemple, en commençant par Variation 2 avec Intro 2 en introduction. Choisissez toujours la variation que vous voulez en premier, puis l'intro. Accélérons aussi un peu le tempo en le réglant sur 123 pulsations par minute. Retournez à présent dans Songbook et allez sur la page Book Edit 1. Touchez New Song. Cette case est automatiquement cochée afin d'inclure les quatre réglages de STS déjà enregistrés avec ce style. La page Book Edit 2 est l'endroit où vous pouvez entrer des informations telles que le genre de la chanson et le nom de l'artiste. Cela peut vous aider à l'avenir lorsque vous cherchez un type de chanson à interpréter. Toucher le T vous emmenera à l'endroit où vous pourrez saisir le nom. Vous pouvez même utiliser Key Info pour enregistrer la tonalité de la chanson. La page Book Edit 3 propose davantage de paramètres qui peuvent être enregistrés avec le titre de la chanson. Par exemple, le statut de la Synchro Start. Une fois que tout est prêt, touchez Write. Appuyez sur T et nous allons appeler cette nouvelle entrée My Song. Touchez OK pour confirmer le texte. Puis encore OK. Et enfin, Yes pour l'enregistrer dans Songbook. Allez à la page Book et voici le titre de notre chanson. Nous avons effectué quelques changements de basse sur le style avant de l'enregistrer dans Songbook. Mais vous pouvez modifier le style de plusieurs façons différentes afin de l'adapter à une grande variété de chansons. Vous pouvez changer l'instrumentation, par exemple remplacer la basse électrique par une basse synthé, apporter des modifications à n'importe qu'elles sont utilisées dans le style, comme les modifications que nous avons apportées au kit de batterie dans le chapitre style. Ou bien encore changer les effets, les modifier et bien d'autres choses encore. Et tout cela sans jamais avoir à affecter le style original, ni même à la dupliquer pour y apporter les changements nécessaires. Le PA900 n'est pas fourni avec des fichiers MIDI ou MP3, dont tous les titres des chansons d'usine sont installés pour rappeler des styles. Ajoutons au Songbook l'un des fichiers standards MIDI de votre clé USB. Comme pour le style que nous avons ajouté, nous mettons tout en place comme nous le souhaitons, puis nous l'enregistrons dans Songbook. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook, puis passez en mode Songplay. Sélectionnez un fichier MIDI. Vous pouvez l'ajouter rapidement au Songbook en maintenant le bouton Songbook en foncé. C'est le nom du fichier standard MIDI qui apparaît, mais vous pouvez le renommer ici. Touchez OK, puis Yes pour confirmer. Terminé. Retournez sur Songbook. Si vous voulez, vous pouvez modifier et ajouter des choses à votre entrée Songbook plus tard. Par exemple, rajoutons un STS et des paroles à l'entrée que nous venons de créer. Choisissez une performance. Retournez à la page Book 1, cochez cette case STS Write et choisissez de l'enregistrer dans STS 1. À présent, Alice au Book Edit 3. J'ai dosé déjà créer un fichier point de texte avec les paroles de cette chanson et je l'ai enregistré sur ma clé USB. Touchez Browse. Accédez à la clé USB. Touchez le fichier point de texte puis Select. Bien. Nous sommes prêts à tout sauvegarder. Touchez Write. Nous n'allons pas modifier le nom. Touchez OK, puis Yes pour confirmer. Maintenant, allez sur la page Book et sélectionnez l'entrée Songbook que nous venons de créer. STS 1 est exactement comme nous le souhaitons. Appuyez sur Lyrics et voici les paroles. Toutefois, il s'agit juste d'un fichier texte donc les paroles ne suivront pas la musique. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour aller à la page suivante. Vous pouvez aussi assigner Text Page Up ou Text Page Down à une pédale optionnelle ou bien au Switch 1, 2 ou 3. Au passage, notez que nous avons examiné l'attribution des switches à différentes fonctions. Lorsque vous trouverez une utilisation des switches parfaitement adaptée à vos besoins musicaux, vous pourrez l'enregistrer avec vos sons clavier préférés dans MySetting. Lorsque vous allumez le PA900, MySetting est la première configuration clavier à être chargée, donc l'assignation des switches sera toujours à votre convenance. Cette assignation des switches sera conservée lorsque vous changerez de SDS ou de performance, car le verrouillage des switches assignables est activé par défaut. Toutefois, cela peut être modifié en mode global. Les détails sont dans les manuels PDF. Retournez sur Soundbook. Généralement, les artistes préparent une set liste pour un spectacle. C'est une liste de chansons qui joueront. Vous pouvez préparer plusieurs listes personnalisées en utilisant Soundbook. Allez à la page Custom List. Vous pouvez ici sélectionner la liste de votre choix. Comme vous pouvez le voir, Kog vous en a fourni déjà quelques-unes. Ouvrez Page Menu. Cochez Enable List Edit, puis touchez à l'extérieur du menu. La page List Edit devient alors disponible. Vous pouvez soit éditer une liste existante, soit créer une nouvelle. Créons-en une nouvelle en touchant New List. Touchons Yes pour confirmer. Ajoutons à présent le titre de notre première chanson. Allez à la page Book. Il y a de nombreux titres de chansons, donc vous pouvez utiliser la barre de défilement ou bien la molette pour trouver la chanson. Vous pouvez également maintenir le touche Shift en français et appuyer sur les flèches situées au-dessus ou en dessous de la barre de défilement pour aller à la section alphabétique suivante ou précédente. Mais utilisons plutôt la fonction Recherche pour trouver notre chanson. Appuyez sur le bouton Search et tapez le nom de ce que vous recherchez. Vous pouvez taper le nom tout entier ou seulement une partie. Tapez My Puis touchez Search Voici toutes les entrées du Songbook qui contient My dans le nom. Voici la nôtre. Touchez-la. Puis touchez Select. Cette fonction de recherche peut être utilisée dans plusieurs modes afin d'y retrouver tout type d'informations, y compris dans les styles, les performances, les sons, etc. Maintenant que nous avons sélectionné la chanson, touchez Add to List. Allons sur la page List Edit et voilà notre chanson. Revenons sur la page Book pour ajouter deux autres chansons. Retour sur la page List Edit. Nous pouvons modifier l'ordre des chansons en sélectionnant un titre et en touchant les flèches de la fonction Move. Une fois la liste prête, touchez Write. Donnez-lui un nom. Puis touchez OK pour confirmer le texte. OK. Puis Yes pour enregistrer la liste. Ouvrez à présent le Page Menu et décrochez Enable List Edit. Touchez l'onglet Custom List. Et voici notre set liste. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook. Il y a également un éditeur de Songbook gratuit pour PC disponible en téléchargement sur Korg.com. C'est un outil puissant et utile qui propose des importations rapides et multiples pour les fichiers standard MIDI et les MP3, ainsi que de nombreuses fonctions d'édition. Et, ainsi que de nombreuses fonctions.